Musique Je me suis installé au mois de septembre 2019 avec 350 brebis, le race bouchère, charolais, texelles, suffolk. Je pratique la lutte naturelle en deux mois et deux périodes de lutte naturelle, on va dire accélérées, une au mois d'août où j'utilise les brebis via GIDE, plus les agnelles, les vieilles agnelles, et au mois de décembre, du 20 décembre au 20 janvier, où ce sont les brebis qui ont agnellé au mois de septembre. Elles restent un mois en lutte naturelle car je ne veux pas que mes agnellages dépassent le mois de juin. Je vais avoir une mise basse courte pour le mois de mai soit libre pour faire les travaux extérieurs. Je n'ai pas remarqué des différences de fertilité et de productivité sur les différentes luttes naturelles de deux mois ou d'un mois. On peut juste constater que sur la dernière lutte naturelle située au mois de décembre, les taux sont légèrement meilleurs. On réalise des échographies, c'est très important, notamment pendant les luttes courtes, pour pouvoir mieux gérer les brebis qui sont vides et réalimenter les autres lots. Sur ce long, au moment de la mise en lutte, on a réalisé la nec des brebis. Elles étaient pour des brebis accélérées très en état, en note de moyenne 3, ce qui est important, notamment dans un système de brebis comme ça accélérées en lutte courte, que les brebis soient vraiment en état au moment de la lutte. Les béliers étaient également notés et ont été très en état aussi, pareil, 3, 3 et demi. Quand on fait des luttes courtes, le nombre de béliers par brebis est très important. Il ne faut pas hésiter à mettre plus de béliers que des milliers.